Je suis tellement heureuse de faire votre message personnel. A chacune de vos respirations, vous nous transmettez la joie de vivre du Liban, pays que vous aimez tant. Alors comme ça, ce qui vous a sauvé, c'est le parc. Et oui, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est en partie grâce à ce parc londonien, ce parc dont vous parlez rarement, cet endroit où si souvent vous êtes ressourcés et où vous avez puisé votre inspiration pour la musique, un petit coin de paradis. Tant de magie et d'insouciance dans votre regard lorsque vous évoquez l'histoire de vos souvenirs les plus tendres. Entre Paris et Londres, votre cœur balance. Vous avez mis entre parenthèses l'opéra qui vous a épaulé au cours de vos premiers pas direction le sommet. Vous avez pris un aller sans retour pour une vie créative de voyage musical. Une aventure haute en couleurs, note teintée d'originalité à l'image de votre style vestimentaire parfaitement unique. Mika, vous savez quoi ? Vous êtes un sapologue. Vous savez ce que c'est un sapologue ? La sapologie, c'est la société des personnes élégantes. C'est une mode vestimentaire populaire qui est née après les indépendances du Congo-Brazavie. Je trouve que ça vous va tellement bien. Vous êtes notre ambassadeur de la sapologie. Ça, c'est les meilleurs dandies du monde. Les meilleurs. Au-delà de l'artiste, votre personne est touchante. Peut-être votre histoire et votre vécu sont à l'origine, mais si l'on entend la vie dans votre voix, on lit dans votre regard pétillant, vif et coquin à la fois une sincérité sans faille. « Relax, take it easy ». Seul Michael Jackson me faisait cet effet. Quand j'étais déprimée à la première note, je retrouvais la gaieté. C'est officiel. Vous êtes entrée dans mon cœur depuis cette chanson-là. Je l'adore. Je ne l'ai jamais oubliée. Et je crois qu'ici, on la connaît absolument tous. Vous aimez la vie. Vous la croquez à pleines dents. Vous la transmettez dans vos chansons. Avec un amour de l'excès, comme l'a si bien dit cette graphologue quand vous étiez sur le divan de Marc-Olivier Fogel. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce côté décalé qui fait votre succès. Pas question pour vous de laisser s'installer la routine. Seules les doses quotidiennes de rebondissement sont les bienvenues. Vous, vous me direz que vous êtes strange avant tout. Et cette étrangeté, vous l'aimez à fond. Stay quiet. Restez bizarre. Voilà la devise que vous vous êtes adressée dans une lettre destinée à la personne que vous serez à 80 ans. Alors, 80 ans ? 80 ans ? 80 ans. Je t'ai la peine de se tourner vers moi. Quelle projection, quelle audace, quelle autodérision. Chapeau l'artiste. Vous avez fait couler de l'encre en imaginant les derniers chapitres de votre histoire. Vous nous avez aussi marqué par vos sauts spectaculaires du haut du fauteuil de The Voice. Un atterrissage toujours parfait. La veste même pas froissée. Vous m'intriguez, Mika. Je rêve de passer une journée dans votre folie, pleine de couleurs. Un grand enfant, voilà votre secret pour crever l'écran. Mika, ce petit garçon somnambule qui, déjà tout petit, se laissait guider par ses rêves. C'est assurément ce qui vous permet toujours de rêver les yeux ouverts. Alors, je rêve peut-être, mais on se la fait cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...